Les menaces des pays occidentaux aux frontières de la Russie exigent une réponse rapide et adéquate, a affirmé mercredi le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu, citant parmi celles-ci le soutien à l'Ukraine ou l'adhésion de Stockholm et Helsinki à l'OTAN. Lors d'une réunion devant de hauts responsables de l'armée, M. Shoigu a longuement détaillé les « menaces pour la sécurité militaire » de la Russie, qui selon lui, se sont multipliées dans les directions de l'Ouest et du Nord-Ouest ces dernières années. Ces menaces exigent une réponse rapide et adéquate. Nous discuterons des mesures nécessaires pour les neutraliser lors de la réunion et prendrons les décisions appropriées. A-t-il poursuivi dans ce discours ? Parmi les menaces évoquées par M. Shoigu, la première est la « guerre indirecte » menée par l'Occident contre la Russie, en apportant un soutien sans précédent au régime fantoche de Kiev. La volonté de l'Occident d'investir une part importante de ses ressources en Ukraine pour retourner la situation sur le champ de bataille crée de sérieux risques d'escalade du conflit. A poursuivi M. Shoigu au sujet de l'offensive russe lancée en février 2022. Sergei Shoigu, un fidèle de Vladimir Poutine, a aussi évoqué la taison de la Finlande et celle à venir de la Suède à l'OTAN. Estimant qu'elle constituait un sérieux facteur de déstabilisation, notamment en doublant la longueur de la frontière terrestre entre l'Alliance Atlantique et la Russie. Le dernier risque évoqué par le ministre russe de la Défense est « la militarisation de la Pologne », qui est devenu le principal instrument de la politique anti-russe des États-Unis. Alors que Varsovie a signé ses derniers mois d'importants contrats d'armement avec Séoul et Washington. Sergei Shoigu a aussi accusé la Pologne de vouloir récupérer des territoires de l'ouest de l'Ukraine. Une affirmation récurrente mais non étayée des autorités russes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !